Mais Dieu-moi, il a dit, je t'aime, grand-fort. Et Jésus-lui a dit, tu seras le berger et le pasteur de mes bébés, de mes amis. Il lui confie une mission, et cette mission, c'est sa vocation. De la paix de Dieu, maintenant, Dieu et ses amis, ils doivent aller annoncer la bonne nouvelle non-concraction, même aux hommes. Les poissons prêts, ici, expriment leur mission. Même ils sont allés jusqu'auprès de leur frère soeur, pour leur annoncer, lui, Jésus, ressuscité. La mission de tout christian, c'est d'annoncer le Christ mort, ressuscité. Et notre chrétien de l'Ordre, c'est-il qu'un prêtre, qui n'a pas préparé son homénie, et qui n'a pas parlé à sa chrétienne, c'est-à-dire qu'il vient prendre le micro et dit, Jésus, la liberté, c'est-à-dire qu'il est mort, et ressuscité, c'est-à-dire qu'il est amène. Et puis, sans s'assurer à tous, il n'y a pas de cérature. Donc, la mission de Dieu avec ses amis, c'est d'annoncer l'Église. Mais en même temps, Jésus a la conscience de créer une Église. Cette mission, c'est de l'assembler tous les enfants de Dieu. C'est de faire mieux des chrétiens pour avoir, eux, les apôtres, le joie, de se glorifier à ce qu'ils sont fils attendus, de transmettre cette même tradition à tous ceux qui seront baptisés au nom de Jésus. Mais Dieu, il est le plus heureux. Le mouvement de l'évolution est clair. Au soir de la vie de Jésus, Jésus a appelé Judas mon ami. Quand tu partageais le repas, où Judas allait le tromper, quelqu'un qui va te tromper, tu l'appelles mon ami. Mais à Dieu, à Dieu, le roi s'asse-t-il. Pierre a le nom de Satan. Et Judas, le manifesteur, il l'appelant ami. Mais tout cela se procure la volonté de poser de Dieu sur la liste. Mais quand Jésus ressuscitait, il va restituer le tout. Pierre ne sera plus Satan. Mais c'est Pierre à Pierre qui va donner la grâce de la naissance de l'Église. sur lequel je suis Saint-Pierre, je partirai mon ami. Aujourd'hui, Pierre est le pasteur et l'amour. C'est absolument que Rome, le Saint-Siège, où réside le pape porte le nom de Saint-Pierre. Et c'est ce que nous avons reçu par tradition. Donc pour nous, le thème aujourd'hui, quelle est notre vocation à l'égout de tous ces textes ? La vocation aujourd'hui, ce n'est pas forcément d'être religieux, religieuse, prêtre, mais celle de nos bons à nos devoirs. Si nous sommes infiniés, nous devons faire notre travail selon la vie professionnelle, mais en n'oubliant pas notre foi. Si nous sommes mariés, nous devons vivre la vie familiale en n'oubliant pas Jésus. Parce que c'est son amour que nous avons évolué. Et donc, si l'Église fonctionne ainsi, nous allons voir que la pollution va tomber. Mais attention, il y a un directeur qui est sorti de plus à donner que l'on appelle Péchec de Soutu. On peut bien apprendre, être éloquent, être génie, mais quand on a un lieu dans ce milieu, on est transformé. Il n'y a pas à faire le péter. Parce que si tu veux vivre vraiment parfois, on va te chasser. En un des fois, le temps où il nous fait affaire, il faut bien agir. Parce que le parcours en fait, il faut le donner à manger. Nous ne pensons pas que le même tentation, c'est ça. Mais il faut prier. Prier pour ne pas entrer en tentation. Et donc, tous nous sommes abonnés à faire la volonté de Dieu là où nous sommes. Dieu qui nous crée des grâces, que la grâce est créée et la grâce créée. Nous sommes chrétiens, c'est une grâce qui est créée dans Dieu. La grâce à la créée, c'est comme nous. La grâce à la grâce c'est comme nous. La grâce à la grâce est révé. Je vous remercie, c'est comme nous. Sous-titrage ST' 501